Maman comblée d'une adorable petite Nina, Adriana Carambeu reste traumatisée par son enfance, marquée par un père violent, tant physiquement que mentalement. Et ce n'est pas près de s'arranger avec son paternel.Maman d'une petite Nina depuis le mois d'août 2018, Adriana Carambeu vit une maternité pleinement épanouie. Tout pourrait aller pour le mieux pour la jeune maman de 48 ans, très amoureuse d'Aramo Anian, un homme d'affaires d'origine arménienne. Mais certaines cicatrices restent, notamment celles laissées par la relation tendue que l'ancienne mannequin entretient avec son père. Ce dernier a toujours refusé de rencontrer sa petite fille, comme Adriana Carambeu l'a récemment confié à Télé Loisirs. Parfois, j'ai la haine. Mais s'il a envie de l'avoir, je ne vais pas lui interdire. Sauf qu'il n'a pas envie. Sinon, il serait déjà là. La relation conflictuelle qu'Entretient la belle Slovaque avec son père remonte à sa plus tendre enfance, et celui-ci n'aurait pas changé depuis. En novembre 2019, sur le plateau de l'émission « Ça ne sortira pas d'ici », elle expliquait, « Je me souviens que mon père rentrait à 15h45 parce que je savais que ma vie s'arrêtait à cette heure-ci. Je m'asseyais à mon bureau et je faisais semblant de faire mes études jusqu'à l'heure du coucher. Pour ne pas déranger, pour être invisible. Un jour, alors qu'elle était âgée de 20 ans, son père lui a fait une terrible confidence, il m'a dit, « Je ne t'aimais pas ». . Une grossesse tardive à 46 ans. Si Adriana Carambeux ne veut pas y songer du matin au soir, les cicatrices, elles, demeurent. Parfois, la blessure est encore plus profonde quand on a un enfant. Je me mets dans la position de mon père. Je me dis alors, « Mais comment a-t-il pu ? Si est-il encore plus incompréhensible ? » Si est-il encore plus douloureux ? La meilleure solution, si est-il de ne pas trop y penser, de marcher en avant et de se dire, si est-il du passé. Pourtant, le traumatisme de ce père violent, pervers narcissique, aura sans doute influencé la grossesse tardive de la belle blonde. Souvent, je me dis que si est-il à cause de mon père et de mon enfance, que j'ai mal vécu. J'avais peut-être peur de reproduire ce que j'ai vécu même si ça paraît complètement débile. Quand j'étais enfant, je me suis sentie non seulement pas désirée, mais détestée. Peut-être que ça a joué dans mon inconscient. Je m'en souviens pas, je m'en souviens pas, je m'en souviens pas, de subscribe ! Sous-titrage ST' 501